Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, en marge des annonces de lundi d'Apple avec les Airpods 3, les nouveaux MacBook Pro, Apple a également déployé de nouvelles versions de certains de ses logiciels, notamment iMovie, mais également Final Cut Pro qui passe en version 10.6. Et en plus de la gestion du mode cinématique, FCPX apporte enfin le suivi de mouvements, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors ce qui est bien c'est qu'on va pouvoir se passer de plugins comme Pixel Film qui le proposait, ou bien de changer de logiciel, moi j'utilisais pas mal Filmora justement pour le suivi de mouvements. Alors on va commencer par un plan très simple avec une personne contrastée qui se trouve en contre-jour. Et ça va aller très vite, regardez, je prends un titre et je vais simplement aller le glisser dans le visualiseur. Honnêtement, il y a plein de logiciels, c'est vraiment des usines à gaz, là c'est ultra simple, c'est vraiment bien pensé. Une fois que c'est fait, FCP va devoir analyser le projet, donc je clique sur analyser, juste en haut à gauche. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Et en patientant un petit mot concernant cette mise à jour, donc la version 10.6, j'ai eu quand même quelques plantages depuis que je la teste. Des fois l'application crache ou elle est très lente à se lancer. Donc il y a encore quelques défauts, mais ça devrait être corrigé avec les versions prochaines. Je renomme mon texte, bon je vais l'appeler course, ça ne va pas être très original. Et c'est parti, il n'y a plus qu'à lancer en plein écran. Voilà, donc ça on slow motion, mais ça fonctionne parfaitement. Alors je vais quand même étirer le titre de façon à ce qu'on ait le texte sur tout le plan, en tout cas la quasi-totalité du plan. Et puis Apple conseille vraiment d'avoir quelque chose de contrasté, comme d'ailleurs tous les logiciels de suivi de mouvements. On va faire des tests avec des choses moins contrastées. Vous allez voir que le résultat est moins bon. Voilà le deuxième plan, on va faire exactement la même chose. Donc on va faire un suivi de mouvements sur le short de bain de la personne de gauche. Donc voilà, pareil, je vais prendre, donc là j'ai mon plan, je vais prendre mon titre et je vais le glisser. Donc vous voyez, il s'adapte, en fait il repère là où il peut suivre. Et puis après on va pouvoir, on le verra juste après, on va pouvoir l'adapter. Donc c'est sélectionné, je lance l'analyse. Ensuite je vous passe tous les détails. On renomme simplement le titre. On va voir ce que, voilà. Donc là, donc short, c'est toujours très original. Donc là ça suit pas mal. Là ça perd, et puis alors là, voilà, complètement perdu. Il a basculé sur le sujet d'à côté. Autre exemple un petit peu compliqué qui ne fonctionne pas. Donc là je suis la chaussure de droite. Et vous allez voir, voilà, c'est déjà perdu. Petit test maintenant sur les visages. Donc je lui intègre un titre. Voilà, et je trouve que ça fonctionne pas mal sur les visages. Donc regardez, je vous refais pas toutes les démonstrations. J'ai jamais vu quelqu'un aussi heureux de faire du vélo. Voilà, donc ça marche plutôt pas mal. Alors ça c'était pour les titres, mais ça fonctionne exactement de la même façon. Avec des objets, des images. Donc ici je vais rajouter l'image du nouvel HomePod. Je suis en mode transformation. Je vais la mettre juste ici sur la basket droite. Je rebascule en mode suivi. Et on va voir ce que ça donne. Alors ça fonctionnait pas terrible pour du titre. Ça va être exactement la même chose. Mais en tout cas c'est simplement pour vous montrer que c'est possible de faire un suivi avec un objet. Voilà ce que donne le suivi de mouvement avec Final Cut Pro version 10.6. C'est vrai que ça va faire quand même économiser pas mal d'argent. Puisque un plugin comme ça chez Pixel Film, je crois que ça coûtait 50, 70 euros. Donc c'est toujours ça de pris. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette nouvelle fonctionnalité. Moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501